Notre vision de l'industrie 4.0 Au cours de nos rencontres auprès des clients et au gré des salons professionnels, nous avons pu nous constituer une vision assez claire de ce qu'est l'industrie 4.0 et comment nous pouvons y répondre. Cette vision concerne différents pans de l'industrie. L'agroalimentaire, la manufacture, l'industrie lourde, la cosmétique, etc. Les besoins Les besoins des industriels s'orientent vers 4 axes. La supervision de la production. Pouvoir observer et quantifier les processus actuels de fabrication. L'idée est d'avoir une vision de l'existant basée sur des métriques factuelles. Bon nombre d'entreprises se basent sur des expériences individuelles subjectives pour connaître l'état de l'outil industriel. La supervision de la qualité. Produire en série nécessite d'avoir une répétabilité du processus et donc de maîtriser la qualité de ce qui est produit. Ce que l'on appelle les bons du premier coup. L'idée est donc de diminuer le nombre de produits non conformes et de réduire l'écart de répétabilité. Maintenance prédictive et proactive. Pouvoir agir sur la maintenance de l'outil industriel avant une panne qui grèverait la productivité. Cette maintenance est prédictive quand on peut avoir une approximation de quand un élément va s'user ou casser. Proactive quand on peut planifier le remplacement en impactant à minimum la production. C'est-à-dire comment changer un élément d'une machine sans ralentir la cadence de production. Optimisation des processus. Amélioration de la productivité et de la qualité afin de baisser les coûts d'exploitation, de maintenance et de production tout en améliorant les délais de fabrication. Nous avons observé 4 profils types correspondant à différents stades d'évolution ou de maturité quant à l'accession au statut d'entreprise 4.0. En aucun cas ces profils ne se veulent être péjoratifs. Nous ne sommes pas dans le jugement mais dans le constat factuel. Ces stades sont homo subjectis, celui qui a une vision subjective de l'existant. Homo observabilis, celui qui a une vision factuelle de l'existant et qui a ses propres indicateurs. Homo causalis, celui qui trouve des corrélations entre les sources de données. Homo intelligensis, celui qui supervise son outil industriel avec des logiciels de machine learning et d'intelligence artificielle. Comme pour tout processus évolutif, il convient de remplir les critères des stades précédents avant d'envisager d'accéder au stade suivant. Pour être clair, vous ne pourrez pas passer d'homo subjectis à homo intelligensis directement sans avoir passé les étapes nécessaires. Ces stades vont vous permettre de vous situer sur cette échelle et de cibler le stade que vous souhaitez atteindre. Homo subjectis est le premier stade de l'évolution. Il se base sur des connaissances empiriques et des observations subjectives. C'est par exemple le responsable de la maintenance qui connaît son parc de machines et qui sait au bruit ou en fonction d'écart de fabrication observé qui va devoir remplacer un roulement à billes. C'est par exemple le responsable de ligne qui en fonction de la couleur du produit ou de sa texture sait si la ligne est bien réglée ou non. Il sait quel réglage appliquer le cas échéant. Homo subjectis est souvent confronté aux problématiques suivantes. Comment capter de l'information quand les systèmes de production, les machines-outils par exemple, ne sont pas connectés ou connectables ou n'ont pas de capteurs. Quand ces systèmes sont fermés ou dépendent de logiciels ou de formats propriétaires. Quand les sources de données, capteurs, métriques machines, etc. sont dans des formats et issus de sources hétérogènes. Face à ces difficultés, le plus simple est de s'appuyer sur des connaissances empiriques, les acquis de l'expérience. Mais que se passe-t-il quand le sachant est en arrêt maladie ou par la retraite ? Ces données d'observation sont ce que l'on appelle des données temporelles, c'est-à-dire des suites de valeurs contextualisées et haut redatées à intervalles réguliers ou non. Il s'agit d'une typologie de données bien particulières mise en exergue par l'IoT en particulier, nécessitant un outillage adapté. En fonction de la taille du site industriel et de la fréquence de prise de mesure, ces données peuvent représenter rapidement un gros volume. Les outils traditionnels de stockage et de manipulation de données ne sont pas adaptés. Il est nécessaire d'avoir le bon outil pour répondre à ce besoin. De même, les outils d'analyse, quand il y a recueil de données, sont souvent rudimentaires. La feuille de papier avec les notes manuscrites, la feuille Excel, et dans le meilleur des cas, du Python ou du MATLAB. Ces outils ne sont malheureusement pas adaptés à la manipulation et à l'analyse de données temporelles. Là encore, il faut le bon outillage. Sans les bons outils, Homo subjectis risque de se retrouver sourd, muet et aveugle quant à son outil de production. Avec une vision factuelle et claire de l'existant, vous atteignez ce que l'on appelle l'observabilité de votre outil industriel. Homo observabilis est celui qui a une vision objective, factuelle, de son outil de production. Ces observations sont faites par des mesures automatisées. La première étape consiste donc à brancher les sources de données brutes sur un système centralisé. Pour ce faire, il est nécessaire de positionner des gateways, c'est-à-dire des passerelles qui transfèrent les données collectées par les automates, les données issues d'un ERP ou des fichiers. De les convertir vers un format pivot unifié, correspondant à votre métier et à votre entreprise. L'idée est de ne pas tordre votre modèle pour répondre à un standard quelconque, mais d'adapter les outils et gateways à votre contexte. Une fois ces données brutes collectées et centralisées, vous pourrez vous constituer des tableaux de bord et des remontées d'alerte. Il s'agit d'un premier niveau d'analyse. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas quoi faire d'une donnée que vous n'en aurez pas besoin demain. Collectez le maximum d'informations au plus tôt, même si vous n'en voyez pas l'usage immédiat. Vous risquerez de regretter dans 5 ans de ne pas avoir 5 ans d'historique sur certains indicateurs. Une fois ceci mis en place, vous pourrez facilement enclencher un processus d'amélioration continue. Car, comme votre outil de production est instrumenté, vos prises de décision faisant suite à des observations seront automatiquement mesurées en quasi temps réel. Vous observerez les effets de vos réglages et vous mettez enfin un pied dans la maintenance prédictive. Le tableau de bord et les alertes ne sont que la partie émergée de l'iceberg et la partie la plus simple à mettre en place. Le plus important reste la collecte et la centralisation des données. Ne sous-estimez pas cette partie au risque d'avoir des indicateurs inutiles. A cette étape, non seulement vous aurez une supervision factuelle et précise de votre production, mais vous serez capable d'optimiser vos processus. Vous aurez un jumeau numérique sous la main. Homo causalis est celui qui essaye de trouver des corrélations entre sources de données diverses. Pour ce faire, il est important de capter des données exogènes à votre outil de production, comme l'hygrométrie ou la température ambiante de vos ateliers. Ces facteurs extérieurs à vos lignes de production peuvent influer sur la qualité de vos produits ou sur le fonctionnement de vos outils. En théorie, vous captez déjà des données endogènes issues de votre outil industriel. Enfin, ajoutez des données contextuelles comme les horaires des équipes, les statuts de rotation 3 et 8, les stocks, les achats, etc. Une équipe travaillant de nuit peut avoir une productivité moindre ou influer sur l'état de santé de vos lignes de production en fonction de la fatigue ou de l'ancienneté des opérateurs. Une fois ces données ingérées, vous pourrez, avec le bon outil d'analyse, trouver des corrélations entre elles. Par exemple, une dégradation de la texture de votre produit en fonction du degré d'hygrométrie et de la dilatation d'un élément de votre machine en lien avec la température extérieure. Vos tableaux de bord et alertes s'enrichiront. Non seulement vous aurez des résultats d'analyse court terme plus pertinents, mais en fonction de votre profondeur d'historique, vous serez capable d'effectuer des analyses long terme et ainsi découvrir des saisonnalités ou de pouvoir réaliser une analyse prédictive sur vos indicateurs. Votre processus d'amélioration continue se perfectionnera et deviendra plus pointu. Une fois cette étape atteinte, vous pourrez pleinement bénéficier de la maintenance prédictive et proactive. Vous saurez trouver quel est le bon moment pour effectuer une opération de maintenance avant une panne en impactant le moins possible votre chaîne de production, voire en déclencher l'action automatiquement suite à une levée d'alerte. Homo intelligensis est la dernière étape compte tenu de l'état de l'art actuel. Il s'agit de brancher cette source de données centralisée sur des outils de machine learning et ou d'intelligence artificielle. Avant de vous lancer sur ce type de chantier, ayez à l'esprit qu'il vous faudra une profondeur d'historique suffisante et un outil de manipulation de données suffisamment puissant pour pouvoir nettoyer, resynchroniser, agréger les données en amont et récupérer et traiter les résultats en aval. Avec cet ensemble d'outils, vous pourrez virtualiser une partie du métier en anticipant automatiquement des commandes de pièces, en anticipant les commandes clients, etc. Vous pourrez dégager automatiquement des axes d'amélioration de vos processus, possiblement dans des directions que vous ne soupçonnez pas à ce jour. Votre maintenance pourrait être partiellement automatisée en pilotant automatiquement le réglage de certains automates par exemple ou en déclenchant automatiquement la commande de pièces de rechange ou d'intervention du constructeur. Vous aurez atteint un fort degré de maturité dans la maintenance prédictive et proactive. Et Warp10 dans tout ça ? Warp10 est une plateforme de stockage et d'analyse de données temporelles open source. Il s'agit d'une boîte à outils avec laquelle vous pourrez évoluer d'un stade de l'évolution à un autre. Édité par la société Sense, Warp10 a été bâti pour les données de capteurs avec un souci de la sécurité. Il est capable de s'adapter à votre volumétrie de données et fonctionne à toutes les échelles, depuis l'équipement embarqué jusqu'au cluster de plusieurs dizaines de serveurs. Dans un premier temps, pour atteindre le stade d'homo observabilis, vous devrez instrumenter votre production et centraliser les données dans Warp10. Warp10 est la meilleure solution pour stocker vos données brutes. Une fois les données mises à disposition, vous serez capable de bâtir vos propres tableaux de bord et alertes ainsi que vos premières analyses. Lors de cette phase de mise en place, nous pouvons bien évidemment vous accompagner. La seconde étape, homo causalis, consiste à analyser et croiser les données. Nous n'avons pas la prétention de connaître votre métier mieux que vous. Vos experts vont pouvoir définir les indicateurs les plus adaptés à votre activité. Vos experts réaliseront les analyses qui vous importent sur le court terme ainsi que des historiques plus profonds pour dégager des tendances long terme et déterminer des saisonnalités. Vous avez le choix de pouvoir l'installer chez vous, sur votre propre infrastructure, ou, si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas l'administrer vous-même, Sense propose une offre PASS, SAS, dans le cloud, où nous hébergeons vos données. Enfin, pour atteindre le stade d'homo intelligences, vous pourrez brancher sur Warp10 les outils de machine learning et d'intelligence artificielle les plus adaptés à votre besoin. Nous supportons TensorFlow, Psychit Learn, Keras et beaucoup d'autres. Nous serons également auprès de vous pour vous aider. Warp10 est la plateforme de gestion et d'analyse de séries temporelles la plus avancée du marché. Sense est l'éditeur de cette solution. Notre business model repose sur notre expertise. Nous vous proposons de vous accompagner par de la formation, des workshops, la mise en place de preuves de concepts, et enfin, du support long terme pour vous garantir la stabilité de la plateforme et l'aide technique dont vos équipes auraient besoin. Ensemble, améliorons vos processus industriels. Optimisons votre processus d'amélioration continue, ainsi que la qualité de vos produits. Décuplons votre productivité en vous aidant à dégager des axes d'amélioration. Optimisons votre maintenance et surveillance en étant proactifs sur vos chaînes de production. N'hésitez pas à nous contacter via nos sites web Sense.io et Warp10.io. Découvrez la puissance de Warp10 via nos différents articles de blog sur blog.sense.io. Merci, au revoir.